Bonjour, me revoici, me revoilà, bon j'ai été absent donc de ma chaîne de bourse pendant un bon moment, je suis allé aux Etats-Unis et me voici de retour. Alors, que s'est-il passé, que se passe-t-il, que va-t-il se passer ? Bien, on analyse, à partir du mensuel, nous sommes sur le CAC 40, le CAC 40 en mensuel, donc on voit que depuis donc 2014, nous sommes en tendance haussière sévère. Alors, je vous rappelle pour ceux qui ne suivent pas régulièrement mes vidéos et pour les autres, puisque ça fait un moment que je suis absent, que mon indicateur qui me donne du rouge ou du vert s'appelle le Supertrend, c'est-à-dire c'est un indicateur qui donne la tendance sur du moyen long terme en fonction du paramétrage. Donc, vous trouvez tout ça sur ProRealTime, publicité gratuite. Bien, alors, sur mon graphique, je vous rappelle, j'ai donc le Supertrend qui me donne la tendance, j'ai mes trois moyennes mobiles fétiches, la bleue, la blanche et la rouge, et elles sont donc dans le bon sens, c'est-à-dire bleu, blanc, rouge, en partant du bas, pour aller à la hausse, quand c'est bleu, blanc, rouge, dans l'autre sens, c'est pour partir à la baisse. Voilà, par exemple, bleu, blanc, rouge, on lit dans ce sens-là, ça baisse, bleu, blanc, rouge, on lit dans ce sens-là, c'est parti à la hausse. Bon, c'est un petit truc, mais bon, il faut se faciliter la vie. D'un coup d'œil, on voit quand même, grosso modo, que nous sommes dans une tendance haussière depuis, 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 depuis 2013. Alors, les traits rouges ici sont les années, c'est-à-dire que là, vous avez l'année 2015, donc on n'a quasiment pas bougé. 2016, ça a donné un peu plus, et 2017, c'est pas mal, donc on a une courbe exponentielle. Bon, va-t-elle monter comme ça ? Elle n'est pas partie pour, puisque nous sommes déjà en septembre et on voit qu'on est dans un range. Donc l'année 2018 est une année en range. Donc sur le long terme, il vaut mieux s'abstenir de parier sur l'indice, parce qu'il peut continuer à bouger comme ça. Alors, bien, maintenant, quand on investit en hebdo, il y a des choses à faire, on l'a déjà vu par le passé. Alors, donc, voici où nous en sommes, je reprends toujours, surtout que j'étais absent un petit moment, je reprends toujours mes bases pour voir où on en est sur la tendance. Voilà. Donc, bien entendu, après le mensuel, on va venir en hebdo, qui est mon indicateur de prédilection pour trader. Voilà. Alors, on voit donc toujours les mêmes choses, c'est-à-dire que mes indicateurs, je vous les rappelle, le super train, donc, vert, ça monte, rouge, ça descend, vert, ça monte, mais ça monte pas tant, pas tant que ça, mais bon, on est quand même dans une tendance haussière globale, si on tire un trait du plus bas ici, en passant par ici, on est toujours en tendance haussière, voilà. Bien, on a donc un énorme range, là, entre ici et là. Quand je dis énorme, c'est plutôt un long range, parce qu'il n'est pas là, hein. On est donc toujours dans le range, et en hebdo, on est sur le haut du range. Alors, nous avons les points SAR, S-A-R, là, les trois points qui sont, qui indiquent, là, qu'on est sur la baisse, grâce à cette baisse ici, qui amène les points. Mais, comme on a là deux belles hausses, il faut surveiller lundi, mardi, si on n'a pas un point SAR qui apparaît ici. Auquel cas, si on a un point SAR qui apparaît ici, sachant que le TDI va couper, peut-être, sa ligne de référence jaune et rouge ici, qu'on a eu des gros volumes, bien, il se peut qu'on cotue un monté. Maintenant, on est vendredi, ici, même si, moi, je suis samedi pour faire l'analyse. Lundi, on peut avoir un gap par ici et un gap par ici. Donc, en général, on va attendre quand même, quand on investit en hebdo, c'est pour quelques semaines, un mois. On va attendre lundi, mardi, voir s'il y en a des points, auquel cas, on en saura dans quel sens aller. Bon, j'ai déjà ma petite opinion là-dessus, mais ça n'engage que moi. Je vous rappelle que je ne fais ces vidéos que pour vous montrer comment on fait une analyse technique, pour que vous vous y intéressiez, si vous le voulez, et que vous vous rendiez compte qu'on peut faire des choses sympathiques. Voilà, moi, ça fait 25 ans que j'étudie l'analyse technique et je continue d'étudier, d'ailleurs. Bon, alors, nous sommes donc là en hebdo. L'hebdo, donc, je vous le dis, tendance à la hausse, puisqu'on arrive au point ici. Voilà, mais on arrive aussi sur le plat, ici, le plat du Supertrend. Et les plats de Supertrend, il y en a deux côte à côte là, ce sont quand même des résistances à la hausse. Je vais les dessiner avec un petit rectangle. Donc, on va la prendre ici, on la prend là. Voilà, hop. Alors, qu'est-ce que je cherche à faire ? Je cherche à savoir si je vais vendre ou acheter du CAC. Voilà, c'est tout simplement ça. Alors, maintenant, je vais afficher avec ProRealTime, pub gratuite, les résistances et supports. Voilà, et on s'aperçoit, donc, qu'on a une résistance ici qui fait qu'il peut buter ici. Et on a une résistance ici qui est normale, puisqu'il est juste sous l'orange, là. Voilà. Donc, ça, c'est l'hebdo. Personnellement, quand je joue les indices, je joue sur de l'hebdo. C'est-à-dire que je vais, si par exemple, si je décide de rentrer à la baisse, ça va être pour quelques semaines, parce que la tendance devrait revenir dans l'orange, voire ici. Bon, mais comme je vous le disais, les plats de SuperTrends sont des super supports et résistances. Et on voit bien qu'on est dans un range, puisque si on prend ce plat ici, aligné à celui-ci, ce qui fait qu'il est très puissant, on se retrouve encore ici avec un support. Et donc, en fait, on est vraiment dans le range entre deux supports. Bon, on est dans le haut du range. Voilà. Donc, ça pourrait vouloir dire qu'on va finir par le casser. Mais pour l'instant, on est dans le range. Est-ce qu'il va venir casser par ici ? Ou est-ce qu'il va venir casser par là ? Il va falloir descendre un peu dans les unités de temps pour le savoir. Bien, il y a quand même un indicateur important. C'est les volumes qu'il y a eu vendredi. Encore que le vendredi, c'est quand même assez habituel. On clôture les positions pour la semaine. Mais on a ici donc le TDI qui voudrait traverser. Bon, il peut traverser et repartir. Bon, voilà. Mais, bon, c'est à surveiller. Là, on est en hebdo. Alors, je vous rappelle, j'ai fait quelques vidéos sur la pêche au gros. Cet écran, tel qu'il est paramétré, me sert à mettre en place, enfin pas à mettre en place, mais à exploiter cette stratégie pêche au gros. Alors, la pêche au gros, c'est quand ça dépasse ici. Vous voyez le petit point rouge ici du canal du TDI. Ou le petit point rouge ici, ce sont des signaux de vente ou d'achat. Regardez. Ici, si vous achetez, dès qu'il y a un petit point rouge, on achète ici. Et hop, on s'engrange tout ça. Bon. Il clôture ici. On vend ici. Donc, on s'est engrangé de là jusqu'à là. Voilà. Donc, ici, c'est plus délicat. C'est à la hausse. Mais bon, on peut aussi les tenter. Donc, il faut les prendre, non pas quand ils... Alors, on peut faire de la vente, mais bon. À l'achat, voilà. À l'achat, on rentre ici. Ici. Et voilà. On a tout ça. Il recasse ici. On sort. Voilà. C'est la stratégie pêche-au-gros avec ses petits points ici. Voilà. On avait une belle pêche-au-gros ici. Vous voyez, là, on rentrait ici. Mettons ici parce qu'il ne faut pas... Ou en cours de bougie, puisque ce sont des bougies à la semaine. On rentrait quelque part ici. Et on sortait par là. Voilà. La pêche-au-gros. Bon. Regardez dans mes vidéos. Vous allez voir, elle est très efficace. Donc, je continue ce qui va se passer. Donc, ce qui pourrait se passer. Pour l'instant, on est donc toujours dans l'orange. Et je voudrais bien savoir ce que je vais faire la semaine prochaine. Donc, maintenant, je vais descendre en journalier. Voilà. Donc, comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos, je pars toujours du plus long pour voir où on en est. Et puis, je descends, je descends jusqu'à... Je vois une décision à prendre. Donc, en journalier, on voit ici... Un, deux, trois. On a vraiment... Même quatre. Un, deux, trois, quatre. Quatre belles journées de hausse. Donc, c'était la semaine dernière. On a fait une belle semaine. Alors, ce ne sont pas trois soldats. Parce qu'il ne démarre pas... Celui-là ne démarre pas dans celui-là. Celui-là ne démarre pas dans celui-là. Donc, ce n'est pas trois soldats blancs qui dirait qu'on aura continué à monter. C'est tout juste une belle hausse. Bon, OK. Les moyennes mobiles bleu, blanc, rouge sont horizontales. Nous sommes en range. Il n'y a pas de problème. C'est un range. Est-ce qu'il va falloir trader ? Je ne sais pas. La résistance est ici. Donc, je vous disais, les plats de Kijun... Pas de Kijun, ça c'est Ishimoku. Les plats du Supertrane, c'est un peu pareil d'ailleurs, sont des résistances. Donc, on pourrait très bien s'arrêter là sur les 5510 et puis repartir à la baisse. Pourquoi on pourrait faire ça ? Parce qu'on a buté ici et que si on prend... Alors, voyons voir si on prend une ligne oblique à partir du plus haut ici et qu'on rejoint un 2. On est quand même baissier. On est baissier. Donc, on arrive dans le haut du range. Peut-être et... On va peut-être repartir par là. Alors, en journalier, on a les points sars qui montent. Donc, on est en verre. Alors, on ne peut pas prendre de décision. Ça devrait continuer à monter. Mais, on arrive sur des zones délicates. Donc, là, on a un début. Un début de pêche au gros. Tout petit point ici. Alors, attention parce que là, on a eu un aussi. Puis, on est reparti en orange. Là, on en a un petit aussi. Est-ce que ça voudrait dire qu'on va partir là-haut ? Surtout qu'il y a eu des gros volumes. Mais bon, le vendredi, on ne va pas trop en tenir compte. Donc, on va redescendre du journalier. On va passer en 4 heures. Que s'est-il passé en 4 heures ? Notamment vendredi pour voir si... Ah ! Ben voilà. Alors, je vais enlever cette petite ellipse. Voilà. Donc, on voit que vendredi, le 21, on est là. En fait, les gros volumes se sont faits à la clôture. C'est-à-dire la clôture de la semaine. Donc, on n'en tient pas compte. Voilà. Les volumes du vendredi. Bon, ils sont assez conséquents par rapport aux autres vendredis. Mais bon, c'est comme ça. Et allons-nous lundi ? Allons-nous acheter ou allons-nous vendre ? Alors, attention, je ne vous donne pas de conseils ni d'achat ni de vente. Je vous explique ce que moi je ferai et pourquoi je le ferai au vu de l'analyse technique. Bien. Alors, au vu de l'analyse technique, un plus bas du range, un plus haut du range, un plus bas du range, un plus haut du range. Ici, on a un pendu presque. Bon, il n'y a pas assez de corps, mais c'est quand même un pendu plus qu'un doji. Un doji, il aurait fallu une petite mèche vers le haut. Bon, le lundi, néanmoins, il peut se passer n'importe quoi. Un gap à la hausse comme un gap à la baisse. Et donc, avant de prendre une décision, eh bien, on va regarder ce qui va se passer lundi. Si lundi, on a une baisse et un point qui apparaît ici, je vais vendre le CAC. Voilà. Alors, pour vendre le CAC, je vais le faire avec la bourse, pas avec le Forex. Je le fais avec la bourse, je le fais avec un BX4. Vous connaissez certainement ce titre. C'est un titre qui reproduit deux fois la baisse du CAC ou deux fois la hausse. Bon. En tout cas, il a un coefficient de 2, c'est-à-dire que si le CAC baisse de 2%, le Lixor rapporte 4. Voilà. Alors, le Lixor, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous le montrer. Alors, regardez bien la figure du CAC. On est ici, septembre, le 18 septembre, en bas, et puis septembre en haut. Et donc, quand on va ouvrir le Lixor, on va être exactement à l'inverse. C'est-à-dire qu'ici, c'est un haut d'orange, donc on n'achète pas le haut d'orange, à moins qu'on le casse. Donc, on devrait vendre, d'autant qu'on est sur la tendance baissière. On serait donc sur un retournement. Bon. Alors, les moyennes mobiles, là, la bleue est en train de couper la rouge. Donc, on serait en bleu, blanc, ouais, on n'est pas dans le bon sens. Là, on est en bleu, blanc, rouge, on est à la baisse. Bleu, blanc, rouge, on est à la baisse. On est à un retournement ici. Donc là, on serait sur un retournement un plus haut. Un plus haut à 5500. Les chiffres ronds. Les chiffres ronds. Il faut y croire. Regardez. Ici, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 touches. Et il n'est pas passé. Alors, en 4 heures, ça nous donne ça. Regardons le BX4 maintenant, puisque c'est avec un BX4 que je jouerai la vente. Alors, vous voyez que la stratégie pêche au gros, là, elle a déjà eu lieu. Là, on est quasiment en train de repartir à la baisse. Donc, sachant que c'est un vendredi, on ne peut pas non plus trop en tirer de conséquences, mais il y a quand même ici un pendu. Alors, je vais vous afficher le BX4 pour voir. Et je vais prendre ma décision. Et bien voilà. Vous voyez qu'on est en bas, alors que tout à l'heure, on était haut avec le CAC. Bon, là, c'est l'inverse. Et donc là, on est sur un support. Donc, je vous affiche, vous voyez, avec ProRealTime, on peut afficher les supports et les résistances. Donc là, j'ai un niveau d'alerte qui date... Ah bah oui, vous voyez, comme quoi. J'ai une alerte qui tombe à 4,1... Sur le Lixor, c'est... Voilà. 4,14, pardon, c'est pas 4,000. C'est le prix du... De ce titre. C'est un ETF. Vous avez le droit de l'avoir dans votre PEA. Ça permet de compenser des pertes sur des titres que vous voulez garder pendant longtemps. Bon. On est passé donc en vert. Maintenant, pour la semaine prochaine, eh bien, je vais attendre. On est en 4 heures. Donc, à la fin de la journée, on voit que le Lixor va remonter. Et donc, lundi, j'attends. S'il y a un point SART, vous voyez le point SART ici, qui apparaît dessous, ici, eh bien, j'achète du Lixor pour jouer la baisse du CAC. Voilà. Ça veut dire que le CAC va continuer à baisser. Je fais une petite parenthèse pour ma stratégie pêche au gros. Vous voyez, bon, si vous ne vous rappelez pas, vous regardez dans mes vidéos, j'en parle. Donc, ça, c'est la mer. Et on a un aileron de requin qui est sorti ici. Et donc, là, il faut le capturer. Donc, on le capture au départ, ici. Hop, on pêche le gros, ici. Là, disons courant ici. Ici, si on veut. Et on vend ici. Quand on recoupe à la baisse. Voilà. Et donc, on se fait ici. Hop, on entre. Et on se fait tout ça. Voilà. Bon. Regardez cette stratégie. Je peux vous dire qu'elle est super. Regardez ici, c'est pareil. Bon, ça a duré moins longtemps. Mais regardez un peu l'amplitude, là. Bon. Voilà. Bien. Alors, ici, on est en bas. Là, c'est l'inverse. Donc, si vous jouez la baisse, on peut entrer ici à la baisse. Voilà. On s'est pris la baisse. Mais pour jouer la hausse, ce truc, on va attendre qu'il recoupe ici. Il va repartir. Parce qu'il est attiré par la ligne des 50. Comme toujours. Ça aussi, il est en train de l'inverse. Voilà. Et le titre Lixor devrait donc monter si le CAC baisse. Donc, voilà. On va attendre les signaux sur le Lixor et sur le CAC. Et, à priori, pour moi, ça va être... Alors, je vais le mettre pour la semaine prochaine. Pour moi, je vais le voir repartir comme ça. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, on prend rendez-vous pour la semaine prochaine. Et puis, je remercie de suivre mes vidéos. Intéressez-vous à l'analyse technique. Vous allez voir que c'est pas mal. Vous voyez, regardez. On a un plus bas. On va les matérialiser, là. On a un plus bas ici. Hop. Dupliquer... Non, c'est pas ça. C'est dupliquer l'ellipse. Hop. On en a un ici. Dupliquer... Décidément. Dupliquer, on a ici. Dupliquer... Il faut... Voilà. Dupliquer, on l'a ici. Bon. À côté, on a notre triple top. Triple bottom, pardon. Top, c'est en haut. Bottom, c'est en bas. Le triple bas. Allez, on va parler français. C'est pas parce que j'arrive des Etats-Unis. Alors, un, deux, trois. Donc, le triple bas. Tout laisse entendre que ça devrait remonter. Donc, le CAC baissé. Voilà. Eh bien, écoutez. On va s'arrêter là. Je vous remercie de suivre mes vidéos. Abonnez-vous, puisque ça y est, je suis rentré. Donc, je vais continuer mes analyses, y compris sur le Forex. Voilà. Allez, au revoir. Ciao. Sous-titrage FR ?